Livre de Dag Edouard Mills Les démons et comment les affronter Chapitre 8 Satan veut vous isoler Écriture biblique Dans Luc chapitre 8 verset 27 Lorsque Jésus fut descendu à terre Il vint au devant de lui un homme de la ville Qui était possédé de plusieurs démons Depuis longtemps il ne portait point de vêtements Et avait sa demeure non dans une maison Mais dans les sépulcres Luc chapitre 8 verset 27 L'isolement est l'une des stratégies démoniaques fondamentales Le fou de Gadara était isolé dans la montagne Et dans les tambours Il marchait et vivait dans la solitude N'ayant personne à qui parler Les démons qui le possédaient S'assuraient qu'il était isolé dans les sépulcres Il est important pour Satan De pouvoir vous isoler S'il veut pleinement mettre en oeuvre Son plan contre votre vie Le diable a décrit comme un lion rugissant Cherchant qui dévorer Écriture biblique 1 Pierre chapitre 5 verset 8 Soyez sobres Soyez sobres, veillez Votre adversaire, le diable Rôde comme un lion rugissant Cherchant qui dévorer Êtes-vous un cerf solitaire Il vous suffit de regarder un documentaire animalier Et vous comprendrez comment le diable opère Tout ce que le lion souhaite C'est trouver une antilope ou un cerf solitaire Même en tant que pasteur J'ai appris à ne pas vivre dans l'isolement La Bible enseigne que nous avons la pensée de Christ La pensée de Christ n'appartient pas à un pasteur Ou à un groupe de pasteurs en particulier Tous ensemble avons la pensée de Christ C'est pourquoi nous avons besoin Les uns des autres Écriture biblique Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16 Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16 Toute personne qui s'isole s'expose elle-même A des tromperies et au délire La plus haute forme de tromperie Est de penser que vous n'avez besoin de personne Nous avons besoin les uns des autres Et Satan le sait C'est la raison pour laquelle Il essaie de nous tenir éloignés les uns des autres J'ai obtenu mes grandes avancées Dans le ministère En me rapprochant de différents serviteurs de Dieu Les échanges avec tous les enfants de Dieu N'ont été que des bénédictions pour moi Malheureusement, les luttes, l'amertume et l'orgueil Ont fragmenté l'Église en plusieurs segments isolés L'Église américaine apprend rarement de l'Église nigérienne Et l'Église nigérienne apprend rarement de l'Église de Malawi L'Église occidentale n'apprend rien de l'Église africaine Et l'Église d'Asie est pratiquement coupée de l'Asie sud-américaine Au cours de mes voyages sur les différents continents J'ai reçu beaucoup de bénédictions de la part des différentes parties de l'Église Avez-vous remarqué que la première étape dans les membres de l'Église Sont en train de rétrograder et de s'éloigner de la communauté ? J'ai observé des serviteurs de Dieu se débattre dans leurs coins isolés Je savais combien leurs ministères pouvaient changer radicalement Si seulement ils échangeaient avec le reste d'entre nous L'isolement est une stratégie démoniaque principale que l'Église doit combattre Que le Seigneur puisse nous garder unis dans un seul corps Fin du chapitre 8 Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses On ne finirait pas si on voulait faire un grand nombre de livres Sous-titrage Société Radio-Canada